Nicolas Sarkozy à l'offensive. Après quelques saillies contre Dominique Strauss-Kahn, le président candidat a choisi de parler d'immigration. Il propose de diviser par deux le nombre de naturalisations. Selon lui, la France accueille trop d'étrangers au regard de ses capacités d'intégration. Et en disant cela, Nicolas Sarkozy ne considère pas qu'il tient des propos d'extrême droite. J'interdis à quiconque de dire que parce qu'on prononce le mot « immigration », on est un raciste. C'est trop simple, c'est trop insultant, c'est trop réducteur, c'est trop outrageant. Nicolas Sarkozy insiste également sur deux valeurs qui lui sont chères, le travail et la famille. Je ne laisserai pas détruire l'institution familiale par la suppression du quotient familial, parce que je crois que la force de la France, c'est sa politique familiale. Des propos qui semblent galvaniser les militants et les sympathisants dans la salle, Peu importe ce que disent les sondages, ici on croit encore la victoire possible. C'est un courageux et on a bien besoin d'un homme comme lui par les temps qui courent. Et je souhaite qu'il gagne de tout mon cœur. On voit qu'il aime les gens, qu'il est passionné, qu'il fera un très bon président de la République. Nous étions convaincus d'avance de M. Sarkozy, c'était notre idée, et ça ne fait que rapporter une opposition. Nicolas c'est le meilleur et c'est on va gagner, c'est un homme 20 sur 20, et je suis sûr qu'on va gagner, on va gagner ! Vive Nicolas Sarkozy !